... Célébration de la Tabaski. Aujourd'hui, les fidèles musulmans ont prié ce matin pour rendre grâce à Dieu, sans oublier l'immolation du mouton. Hier, c'était les préparatifs de la grande fête. Les propriétaires de salons de coiffure et de couture se frottent la main. Et puis, au Congo-Brazzaville, la fuite des capitaux vers les pays étrangers ne fait pas l'affaire du pays. Madame, Messieurs, bonjour, bienvenue dans le journal. L'Aïdel Kébir, la Tabaski, est célébrée aujourd'hui par les fidèles musulmans du monde entier. Ce jour, les musulmans procèdent à l'immolation du mouton en mémoire à Abraham, qui a vu son fils Isaac remplacé par un bélier. Mais avant ce sacrifice, la prière. Hamza Diaby s'est rendue à la grande mosquée d'Ajamé, qui a accueilli des fidèles venus rendre grâce à Dieu. Des doigts ou bénédictions pour souhaiter à chacun des musulmans une bonne fête d'Aïdel Kébir, l'imam khalif Mustafa Santa fait son serment. L'occasion de rappeler aux fidèles les mérites de ce jour béni d'Allah. Nous commémorons notre patriarche Ibrahim, le prophète Abraham, qui a été un grand homme de foi, un homme que Dieu a choisi comme son ami. Et c'est lui qui a immolé son fils pour Dieu. Et Dieu n'a pas voulu que le fils soit immolé. Et Dieu a remplacé le fils par un bélier venu du ciel. L'avenir et la stabilité de la Côte d'Ivoire, une préoccupation également pour les musulmans cette année. Aujourd'hui, le serment doit être placé sous la réconciliation, l'entente, l'entraide entre les musulmans. Et on prie pour qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire. Jour de tabaski, jour d'enseignement et surtout jour de bonheur pour la communauté. C'est une grâce parce qu'en principe aujourd'hui, chacun doit être en train d'immoler un enfant. Vous voyez, Dieu est merveilleux et nous ne pouvons que le remercier. Nous prions, nous continuons de prier parce que c'est un jour qui est béni. Et nous allons continuer à prier pour que nous puissions avoir beaucoup de ce jour, de cette fête, qu'elle va nous agresser dans nos vies. Je souhaite une bonne fête de tabaski à tous les musulmans du monde, surtout que la paix revienne. La tabaski, plus qu'un simple événement religieux, c'est l'occasion pour se rencontrer avec la famille et les proches. L'Aïd al-Adha, la fête du mouton, est aussi synonyme de partage, de générosité envers les pauvres et les nécessiteux. Dans la commune d'Atecoube, une quarantaine de moutons a été offerte à la communauté musulmane, un don du premier magistrat de la commune d'une valeur de 5 millions de francs CFA. Le but de cette action est de permettre à chaque imam de la commune de réaliser ce vœu qui leur est cher. Ils n'ont pas manqué de faire des bénédictions à leur mère. Et puis hier, l'heure était au préparatif. Les salons de coiffure et de couture ne désemplissaient pas. Il fallait être beau pour la tabaski. Les couturiers ont dû veiller toute la nuit afin de respecter ce rendez-vous de la grande fête. Laetitia Manglet nous décrit l'atmosphère des salons de coiffure et des ateliers de couture. Bientôt 19h ce 14 octobre, les salons de coiffure de certains marchés de la capitale grouillent encore de monde. Ambiance inhabituelle ici au grand marché de Marcorie qui s'explique toutefois. Nous sommes à quelques heures de la fête de la tabaski et toutes veulent faire la différence pour le jour J. Des soins esthétiques de dernière minute dont les raisons divergent. On n'avait pas le temps aux fêtes, faire les courses, vendre les habits de maman et tout. Donc ce n'est pas manque de temps qu'on est venu aujourd'hui. Je me coiffe à la veille de la fête parce que je n'avais pas le temps. C'est aujourd'hui que j'ai eu le temps pour venir me faire belle. Quand il y a l'argent, le marché est rempli, tout le monde se tresse. Cette année-là ça ne va pas, il n'y a pas d'argent. C'est pour cela qu'on vient la veille de la fête pour se tresser. Pas d'argent pour tant coiffeuses et esthéticiennes d'y trouver leur compte en cette période de fête. Quand il y a la fête, ça nous a réunis les coiffures, franchement. C'est nos traites, on s'en sort. C'est dans les fêtes que nous on gagne, selon les jours ordinaires, vraiment, on ne gagne pas trop. A Trècheville, la cité du Basin par contre, dans les salons de couture, on observe une certaine accalmie. Quoique l'heure avancée de la nuit inquiète les retardataires. Mais les couturiers pour qui la traite est aussi bonne se veulent rassurants. On veille matin, midi soir, mais malgré ça, tu vois, comme tu viens de le remarquer, on n'a pas pu terminer, mais on est dessus jusqu'à la veille. La fête de la Tabaski est célébrée ce 15 octobre. Malgré la rareté du temps et des moyens financiers, chaque fidèle musulman tient à être paré ce jour-là. Chacun y va cependant, selon ses moyens. La célébration internationale de la femme rurale célébrée aujourd'hui partout dans le monde, les femmes rurales jouent un rôle important dans la sécurité alimentaire ainsi que dans le développement de la stabilité des campagnes. Pourtant, leur statut ne leur permet pas toujours de jouir de droits fonciers ou d'accéder à des services vitaux comme le crédit, la formation et l'éducation. La journée mondiale de la femme rurale a pour objectif donc de changer cette situation en leur rendant hommage. Le thème de cette année, réclamer votre droit à la dignité et à l'éducation, le démontre bien. Le collectif des syndicats des étudiants préscolaires ont levé leur mot d'ordre de boycott, ce qui a permis aux tout-petits de reprendre le chemin de l'école hier. Franck Wadiou a fait le tour dans quelques établissements de Cocody et d'Ajami. Lundi 14 octobre, centre de protection de la petite enfance de Cocody-Nord, d'intense activité derrière le portail clos, séjour de rentrée. Dans les classes, nous faisons une prise de contact avec les enfants puisqu'ils ne nous connaissent pas. Donc on se présente aux enfants et eux aussi se présentent à nous. Pour que les enfants soient en confiance, on puisse les mettre en confiance pour qu'ils aiment l'école. Voilà, parce qu'ils changent d'environnement. La rentrée des classes dans le pré-scolaire, elle aurait dû avoir lieu le lundi 17 octobre. Empêchée par un boycott des syndicats d'éducateurs préscolaires pour revendications corporatrices, tout selon les syndicalistes est entré dans l'ordre après une concertation avec la tutelle, le ministère de la solidarité de la femme, de la famille et de l'enfant. Sur le terrain donc, les dispositions sont prises. Ce premier jour, le responsable que nous sommes, nous sommes à télé à recevoir les enfants, le nettoyage des salles de classe. Les éducateurs sont effectivement en place pour l'encadrement des enfants, pour accueillir les enfants. À Cocody, à Adjame et dans plusieurs communes du district, la reprise des cours est effective au niveau du pré-scolaire. La population de Yopougon-Prairie a le sommeil troublé par un gros ravin qui a déjà causé la mort d'une personne et fait de nombreux blessés. L'affaissement du bitume dans ce quartier est la cause de la présence de ce gros trou. On en parle avec Laetitia Mangli. Connaît Sannaplin, instituteur se rend à l'école à moto. Son trajet de la commune d'Abobo où il vit, à la commune de Yopougon. Un véritable parcours du combattant, surtout au niveau de la voie principale maintenant au quartier Prairie de Yopougon. Une voie pratiquement effondrée. Je n'arrive pas à utiliser ce pont avec mon engin à deux roues, simplement parce que c'est risqué. Imaginez-vous en saison pluvieuse, même pour traverser ce pont à pied, c'est glissant souvent. Donc ça encore c'est des risques. Les populations de la cité Prairie et les élèves disent être menacés par ce gros ravin qui a déjà fait des victimes. Ils interpellent les autorités compétentes. Il y a eu un accident dans ce trou, vous voyez. Il y a eu un gros véhicule qui a chargé de gravier qui est tombé dans le trou. Donc il y a eu un mort. On a peur de traverser ce pont. Je lance un appel pour demander aux autorités de vraiment faire un geste pour ceux qui habitent dans la cité, pour les enfants surtout. Les usagers ne sont pas épargnés par ce phénomène. Ça ne nous arrange pas. Ça ne nous arrange pas, ça n'arrive pas à prendre les clients à l'autre côté. Donc c'est ici qu'ils nous ont fait demi-tour. Cette voie d'accès à la cité Prairie sert de dépotoir le temps de sa réhabilitation. Adjoula, femme du peuple, c'est le titre de l'heure de Marie-Ela Kwaku, un jeune écrivain qui met à nu les mots de la société à travers un conte. Son ouvrage de cette page relate la vie d'Adjoula, une jeune fille mariée de force à un homme fortuné. L'usage esthétique de l'écriture et de la parole, une définition que donnent les puristes à la littérature. Plus couramment, c'est le moyen utilisé par l'écrivain pour communiquer avec le monde et mettre à nu l'état de la société. Plusieurs genres la composent, dont le conte. Les contes sont très importants pour la société africaine car on a besoin de ça pour pouvoir mieux vivre. Je pense qu'à la fin d'un conte, il y a forcément une moralité qui peut servir à la génération présente. Le conte, genre littéraire utilisé par Marie-Ela Kwaku pour dépeindre dans un décor purement traditionnel, les mariages et les grossesses précoces ainsi que la difficulté liée au genre. Ce livre traite des difficultés liées au genre, de la condition de la jeune fille, de sa déscolarisation, des différents déboires et du sida. Inspiré par le conte que lui racontait sa grand-mère au village, la jeune écrivaine entend à travers cette œuvre sensibiliser parents et jeunes filles sur la morale, gage à de réussite. L'étudiante en mine et pétrole est à son premier ouvrage. Elle m'a toujours montré de bonnes dispositions, elle a toujours voulu réussir et donc je souhaite qu'elle continue. Elle parle très bien de Baoulé, donc ça ne m'étonne pas qu'aujourd'hui, elle décrit une femme dans un pays à qu'un, comme dans son livre, elle le fait. Soutien des parents et même soutien ministériel, la jeune férue de compte veut fédérer les attentions autour de la souffrance vécue par Adjoula, personnage principal de l'œuvre et cela cadre bien avec le thème de la journée de la jeune fille à célébrer l'avant-veille, vaincre le mariage précoce. Le 7 novembre prochain, début de l'année, la deuxième édition du Festival des musiques du monde d'Abidjan. Cet événement va regrouper au Palais de la Culture les professionnels de la musique des pays du Sud. L'idée est de mettre devant des projecteurs les potentialités musicales de l'Afrique et des pays latino-américains et asiatiques. Et puis au Congo, alors que la plupart des pays africains bénéficient des transferts de leurs émigrants, le Congo, lui, subit une hémorragie de virement vers l'étranger. Les responsables des agences expliquent ce phénomène par le fait que le Congo abrite une forte diaspora ouest-africaine. Les économistes, eux, appellent les autorités à changer la donne. Western Union, Monegram, Chardin Farel, les agences de transfert d'argent fleurissent partout dans les villes congolaises. Je suis venu pour faire un transfert qui va en France chez ma soeur. Elle est là-bas, elle fait quoi ? Elle est mariée là-bas. Et vous lui envoyez l'argent ? Oui. C'est pas l'inverse ? Non. Et c'est bien là toute l'originalité du marché congolais. Contrairement à d'autres pays africains, le Congo envoie plus d'argent à l'extérieur qu'il n'en reçoit. Dans ce bureau, cela concerne 8 opérations sur 10. Rien d'étonnant pour cette directrice d'agence. C'est le boom pétrolier d'Ital qui attire les travailleurs étrangers, notamment ouest-africains. De plus, elle rappelle que 4% des Congolais vivent à l'étranger. Beaucoup d'étudiants que les familles doivent aider. Notre première destination, c'est la France. Viennent la Chine, l'Afrique du Sud, le Maroc, l'Afrique de l'Ouest, oui. Parce que nous avons une forte communauté ouest-africaine, dont des commerçants. Et c'est pour cette raison que nous envoie aussi plus en Afrique de l'Ouest. Cette situation, Serge Kiemi s'en inquiète. Pour lui, il ne faut pas forcément y voir un signe de bonne santé économique. Elle n'est pas une bonne santé à long terme. Parce qu'à court terme, ça peut s'expliquer. Mais l'idéal pour une économie serait que l'économie enrégisse des entrées financières et non l'hémorragie financière. Le Congo qui envoie plus d'argent qu'il n'en reçoit. La situation rappelle celle du Gabon, autre pays pétrolier. Et puis sachez que l'ex-président libérien Charles Taylor a été transféré dans une prison britannique aujourd'hui pour y purger sa peine. Charles Taylor a été condamné à 50 ans de prison pour crime contre l'humanité. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Et bonne fête de la Tabaski à tous les musulmans. Merci d'avoir regardé cette vidéo !